3 jours de deuil national décrété au Mali à la suite d'une double attaque perpétrée dans le nord-est du pays et qui a causé la mort de plus de 60 personnes. Parmi celles-ci, le NOT 49 civils et 15 soldats. Le pays qui a été en proie à la violence de groupiscules terroristes sévissant depuis plusieurs années dans la région du Sahel, compte de nouveau ses morts. En effet, le bateau Tombouctou, embarcation de transports fluviales de passagers sur le fleuve Niger, a été la cible de 3 roquettes. Une autre attaque a ciblé la base militaire dans la région de Gao, dans le nord du pays. Les informations ont été dévoilées par le service communication de l'armée malienne à travers les réseaux sociaux. Les deux attentats terroristes ont été revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, comme nous le précise le communiqué du gouvernement malien. Le 1er septembre dernier, un bateau avait été attaqué dans la région de Mopti, plus au sud, faisant un mort, un enfant de 12 ans et deux blessés. A la suite de cette attaque, les autorités ont décrété trois jours de deuil national dans le pays. Au-delà de la menace de ces djihadistes qui ont fait des milliers de morts dans la région du Sahel, le Mali reste un pays qui souffre d'une instabilité politique. Surtout après le coup d'état militaire perpétré en 2020, le quatrième depuis son accession à la souveraineté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada